Yo 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 Dixi ça va Baptiste ? ça va et toi ? ça va ça va je sais pas si on nous entend bien quand on crie tous les deux comme des montgonniens en même temps on démarre les choses sérieuses c'est votre moment vous vous servez un petit whisky vous allumez un cigare plus rien n'existe c'est l'heure de Radiologie ! Ah c'est magnifique et on va vous parler de quoi aujourd'hui les gars ? On va vous parler du fait qu'en France pour changer une ampoule dans une mairie il faut trois jours de formation ! Ça c'est incroyable ! C'est Quand j'ai vu l'info, je te l'ai envoyé, c'est ça ? Ou c'est toi qui m'as envoyé ? Tu m'as envoyé, tu m'as dit vérifie ça, c'est pas possible. Oui, oui, j'ai quand même dit, mais ils arrivent quand même à nous surprendre. Je voulais être sûr que ce soit vrai avant d'en parler. Ensuite, on va aller en Russie. On va parler d'Alexei Navalny, le principal opposant politique à Vladimir Tine, qui est mort en prison. On va parler du contrôle du temps de parole sur CNews, pour rester dans la même thématique. Une atteinte à la liberté d'information pour la droite, une victoire pour la gauche. On va aller à Lille, où une cinquantaine de migrants attaque le local d'une association pro-migrant pour obtenir leur régularisation. On va parler de Forain, qui affirme avoir été contraint de verser des dessous de table pour commercer sur l'un des principaux marchés de la deuxième ville de France. On va vous parler de Joe Biden, qui annonce un nouveau plan d'annulation de la dette étudiante en cas de difficulté financière. On sent les élections qui approchent aux Etats-Unis. On va parler de l'association des étudiants musulmans de France, EMF, qui s'implante pour la première fois au niveau national. Et ça, c'est magnifique. On va parler de Donald Trump, qui lance une paire de chaussures destinées aux vrais patriotes. Alors, ça, je ne sais pas. J'ai vraiment suivi de loin. J'ai hâte d'avoir plus de détails. Je vais te donner le prix, le nombre d'exemplaires vendus. Il paraît que c'est ultra cher, ça n'aborde de quoi. C'est cher, mais bon, c'est le marché. C'est pour payer ses procès. Sinon, à part ça, j'ai vu que, mec, tu as sorti une nouvelle vidéo sur Patreon, sur tes trucs, le 250 et le 350. J'ai aussi, j'ai sorti une vidéo, là, il y a dix minutes aussi. Ouais, ouais. Là, c'est les trois derniers trucs que j'ai postés sur Patreon. J'ai posté le replay. En ce moment, en fait, sur Twitch, j'invite des artisans de TikTok, en fait. J'invite des artisans qui cartonnent sur TikTok, tu sais, pour venir parler de leur métier, donc des artisans, des paysans, etc. Il y a toute une série de mecs de prévus comme ça qui sont qui… Tous les mecs que je trouve qui font vraiment du super travail sur TikTok, je les invite sur Twitch pour essayer de faire des mélanges de plateformes, de les faire découvrir aux gens qui n'ont pas TikTok. Mais c'est des stars sur TikTok, déjà, entre guillemets. J'ai fait Baptiste Labourde, qui est un boucher qui cartonne sur TikTok. Il a genre 500 000 abonnés, donc c'est vraiment un gros truc sur TikTok. Et il est super drôle, c'est un boucher occitan. Donc, on a parlé de boucherie, on a fait un épisode anti sur la boucherie. On fait des trucs sérieux, puis on fait du rigolo. On a fait une tier liste des morceaux de viande et tout. La rediffée sur Patreon. Après, j'ai posté hier la vidéo sur mes camions, où je parle de mon nouveau camion, de l'ancien, des modifs que je vais faire et tout. Ça a beaucoup plu aux gens, une vidéo en mode vlog. Et j'ai posté là tout à l'heure la rediffée du live d'hier sur la boulangerie. Donc, pareil avec un TikToker, la boulangerie Jojo. Pareil, il y a aussi 500 000 abonnés sur TikTok qui cartonnent. Et donc, il y a un mec qui a une boulangerie dans le sud, près de Béziers. Et on a fait un super live parce que le mec, il connaît vraiment très, très bien son taf. C'est un vrai passionné. Et donc, on a parlé de plein de trucs sur le pain en France, sur l'artisanat, sur les filières d'apprentissage à l'école. Et puis, on a fait un classement. En fait, on a fait une tier liste de tout ce que tu trouves en boulangerie. Donc, c'était à moitié pour rigoler. Mais en même temps, c'était super intéressant parce que chaque pain, il nous donnait vraiment le détail, chaque viennoiserie de comment on fait et tout. Franchement, mec, c'était super intéressant. Moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à nouveau l'épisode des méchants capitalistes dans lequel on vous prouve par A plus B que Macron est le président le plus socialiste depuis Mitterrand. Ça, c'est incroyable. Réglementation, fonctionnariat, plein de chiffres, il bat tous les records. Mais j'ai surtout posté ce week-end le vlog tant attendu sur mon déménagement dans les montagnes en Amérique du Sud. Je vous donne un petit indice pour découvrir le pays, plus précisément en avant-première et voir les images de mon nouveau style de vie. On donne un indice, un indice, ça parle espagnol. C'est pas le Brésil. C'est pas le Brésil. C'était pas la Guyane française non plus. C'est pas le Brésil, c'est pas la Guyane. Tu imagines, je peux pas en Guyane française. Mais franchement, en vrai, c'est un peu comme les gens qui se barrent dans les dom-toms et tout. En vrai, en Guyane, je suis sûr que tu dois être pas si mal, en vrai, si t'as du pognon, je veux dire. Je pense que tu peux être libre si t'es bien dans la nature, tranquille. Voilà, c'est ça. Bon, après, c'est toujours la réglementation française, tu vois. Mais je veux dire, c'est un peu, tu vois. Je me rappelle qu'il y a les gendarmes qui nous cassent les couilles. Mais pour découvrir le pays en avant-première et voir les images, c'est sur mon Patreon. Patreon.com slash leguise. Vous avez lié en description ainsi que le Patreon de Baptiste, évidemment. Et je te disais, il ne faut pas que les gendarmes viennent nous casser les couilles. Parce qu'avant de commencer, je voulais qu'on parle rapidement de la boiserie qui a pris 1500 euros d'amende pour un tas de terre sur son terrain. Mais lui, il se fait emmerder le pauvre. Lui, je ne comprends pas qu'il soit encore en France. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Tu te rends compte ? Tu veux expliquer ce qui s'est passé ? En fait, c'est très simple. Il a mis un tas de terre sur son terrain, assez haut. Il a creusé. Il a fait un tas de terre pour faire de la motocross, je crois, dessus, dans sa propriété. Et il a eu une visite des gendarmes. Il a pris 1500 euros d'amende parce que s'il y a une crue d'eau, le tas de terre, ça va faire que l'eau, elle va avancer un peu plus vers le village. Mais c'est débile parce que s'il y a un trou... Oui, il y a un trou qui part déjà. Non, mais ça, bon, il ne faut pas... Mais c'est surtout, tu te rends compte, toi. On est à ce niveau-là de règlement. Et lui, mais ce n'est pas la première. Ça fait des dizaines de fois qu'il se prend des amendes, des contrôles, des machins, parce qu'il fait des constructions et des trucs sur une propriété. Il a acheté une énorme propriété. Il a acheté un château qui rénove. Il n'y a personne qui vit aux alentours. Mais il se prend des centaines de trucs. C'est vraiment, mais... Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire. Et vraiment, je ne comprends pas qu'il soit encore en France avec tout ce qu'il a pris des contrôles fiscales. Il a pris je ne sais pas combien d'amendes, vraiment. Mais vraiment, je lui dis, mais Lucien, va-t'en. Il ne mérite pas que tu restes. Il est là, il essaie, il essaie. Il a des entreprises. Je ne sais pas combien d'entreprises qu'il fait tourner en France. Il emploie des Français et tout, tu sais. Mais regarde comment il crache à la gueule. Je te jure, Lucien. Vraiment, va-t'en, mec. Un supporteur plus la tête. Un gendarme qui va le verbaliser pour ça, quoi. Mais c'est honteux, tu vois. C'est honteux, c'est bon, tu vois. Parce qu'il y a deux trucs, mec. Il y a une règle de merde, mais après, il y a le gendarme qui vient l'appliquer, quoi. Bien sûr. Oui, c'est ça. Les gendarmes qui viennent l'appliquer. Comment tu peux rentrer chez toi et être fier de ton boulot quand tu as fait ça, tu vois. La dernière fois, je regardais des douaniers qui verbalisaient des gens à la frontière espagnole qui ramenaient trop de paquets de cigarettes, tu sais. Et là, je me disais, t'es douanier. T'arrêtes les mecs qui trafiquent de la drogue, qui trafiquent machin et tout. Ton boulot, il est noble. Il n'y a pas de souci. Il faut des contrôles aux frontières. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais quand tu verbalises un mec parce qu'il a des cartouches de clopes en plus, là, qu'est-ce que tu fais respecter comme moi, en gros ? Tu l'obliges, ce mec, à payer ses taxes françaises sur la cigarette ? C'est ça ? Est-ce que c'est moral ? Est-ce que vraiment, tu trouves ça moral de donner un gars qui est un pauvre gars qui est parti en vacances en Espagne, qui s'est pris des clopes parce qu'il n'en peut plus de payer ses clopes hors de prix en France ? Et tu vas lui dire, ah non, c'est mal ce que tu fais. Tu es un criminel parce que les impôts, les taxes sur la cigarette, tu dois les payer en France. Mais franchement, je ne comprends pas qu'ils aient pas honte d'eux, ces gens-là. Ils font honte aux forces de l'ordre, vraiment. Ces gens-là sont des traîtres. Et après, on va me dire, ah, mais il ne faut pas généraliser les forces de l'ordre, machin. Il ne faut pas dire qu'ils ont des ordres et tout. Mais comment vous pouvez faire ça ? Sérieusement. Moi, franchement, quand je vois des gens faire ça et que je vois des racailles, racketter des gens dans la rue, etc., c'est le même niveau pour moi. Ces gens-là, ces forces de l'ordre qui font ça, qui rackettent, parce que c'est du racket, qui rackettent des pauvres travailleurs, c'est parce qu'ils ont acheté des paquets de clope en Espagne, parce qu'ils ont un tas de terre sur leur terrain, parce qu'ils ont conduit 5 km heure au-dessus de la limite. Ces gens-là, je les considère au même niveau que les petites racailles de merde dans la rue qui dealent, qui arrachent des sacs à main et tout. C'est les mêmes physiques. Je le dis honnêtement, je n'ai pas plus de considération pour eux et qu'on ne vienne pas me dire, les ordres, vous êtes des merdes. Vous êtes des sous-merdes. Ce sont des sous-merdes. Non, mais il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus d'avoir dans les DM des gens qui viennent les défendre et tout. Oui, c'est les ordres et tout. Non, ces gens-là sont des sous-merdes. J'espère qu'ils le savent quand ils se regardent le matin dans la glace. Vous êtes des sous-merdes et vous faites compte à toutes les forces de l'ordre qui se battent, qui arrêtent des vrais criminels qui font du boulot dont on a besoin. Vraiment, j'espère que vous avez honte de vous. Tout à fait. Moi, au Canada, par exemple, quand j'étais encore au Canada, je ne faisais pas spécialement attention à la vitesse, mais je conduisais prudemment, je n'étais pas un danger, je suis en bonne santé, j'ai des bons réflexes. Je ne me suis jamais fait arrêter une seule fois par les flics. La seule fois que je me suis fait arrêter, c'est parce que c'était enneigé de partout et j'ai pris un sens inverse parce qu'on ne voyait absolument pas la signalisation. J'avais bu deux verres de vin et au Canada, la limite, c'est un verre de vin. Ils m'ont dit, c'est pas grave, on te laisse passer, t'inquiète pas. En gros, ils te verbalisent pas, ils te laissent tranquille. Ça fait presque deux ans, un an et demi que je suis au Texas, j'ai conduit plus de 100 000 kilomètres. 100 000 kilomètres. Je me suis fait contrôler zéro fois. Zéro contrôle de police en plus de 100 000 kilomètres. Et tu n'as jamais eu un accident ? Tu n'as jamais été un danger de public ? Non, mais j'ai roulé des dizaines de fois, voire des centaines de fois au-dessus de la limitation de vitesse, mais sans être dangereux, etc. Je te parle même pas de me faire arrêter pour me faire verbaliser, je parle même d'un contrôle. Zéro contrôle en 100 000 kilomètres. C'est tout. C'est tout. Exactement. En fait, mec, comme tu dis, c'est vraiment du racket. C'est pour vous prendre votre fric. Du racket. Et le truc, c'est que c'est le bras armé de la mafia qui a réussi. L'État. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et pour rester dans les règles absurdes de la République, je te propose de passer à la première nature. On va rigoler. En France, pour changer une ampoule, dans une mairie, avec l'accent, en France, pour changer une ampoule. C'est normal. Un récent reportage de TF1 aborde le geste le plus facile du bricolage, changer une ampoule. Pourtant, dans une mairie, comme l'explique le reportage, il est impossible de le faire, à moins d'avoir passé une formation. Et son contenu est sans grande surprise. C'est une formation électrique sur trois jours. Ils nous apprennent comment changer une ampoule, explique un employé de la mairie de Livré-sur-Changeon, en Ile-et-Vilaine. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi une petite subtilité. La règle n'est pas la même selon le type d'ampoule que vous manipulez. Si son culot est de moins de 10 mm de diamètre, une simple formation suffira. Mais s'il en fait plus de 15, tenez-vous bien, c'est une certification qu'il vous faudra. Et celle-ci doit être renouvelée tous les trois ans. Résume Emmanuel Fraude, maire de Livré-sur-Changeon. CAP, changeur d'ampoule. Autre absurdité, une certification est aussi indispensable pour un geste pas vraiment technique du quotidien, débrancher une machine à laver. Les normes succèdent aux normes et les anciennes ne disparaissent pas toujours. Comment encore Emmanuel Fraude, le maire ? Non mais vous vous rendez compte ? On rigole, mais vous vous rendez compte dans quel pays on vit ? Dans quel pays on vit ? Mais on paye des gens pour tout ça. On paye des gens pour faire la formation et on paye des gens pour suivre la formation. Mais on en est là. On en est là. Comment on peut ne pas avoir honte de ce pays ? Sérieusement, de cette République. Il faut avoir honte de cette République. Vous vous rendez compte, la République, ce que c'est ? Des fonctionnaires payés pour suivre des formations et des changements d'ampoule et des fonctionnaires payés pour expliquer à d'autres fonctionnaires comment changer une ampoule. Et des fonctionnaires payés pour vérifier que les gens aient bien passé leur formation. Et des fonctionnaires payés exactement pour faire des contrôles. Mais vous... Oh ! Déjà, je vais vous dire un truc. Vous savez en France combien il y a de... Parce que là, tous ces gens-là qui travaillent dans les mairies, il y a des gens qui travaillent dans les mairies. Et après, il y a les élus. Tu sais, qui décident de ce genre de choses. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des choses... C'est des trucs qui ont été pris. Des lois et des... Voilà, des réglementations qui ont été décidées par des élus. On est d'accord. Ah oui ? Donc, vous savez qu'en France... En France, il y a... Non, mais attendez, parce que vous n'êtes pas prêts. En France, il y a plus de 600 000 élus. Si on compte les députés, les sénateurs, les maires, les adjoints, machin, les élus municipaux, les élus régionaux, les élus... OK ? Plus de 600 000. Vous savez combien ça fait ? Attendez. Écoutez bien. 1 Français sur 104. Donc, quasiment... Mais je vous jure que c'est vrai. Il y a 1 Français sur presque... Il y a quasiment 1% des Français qui est élu. Mais ça, c'est sans compter les fonctionnaires. Pourquoi ? Non, non, je parle juste des élus. Des élus. Il y a quasiment 1% des Français qui est élu. Alors qu'on n'est jamais représenté. Parce que c'est ça qui est fou. C'est que vous et moi, on ne se sent pas représentés. On est d'accord. Nulle part. Aucun cercle. Il n'y a personne qui parle pour nous. Alors qu'on a plus de 600 000 élus, c'est la plus forte concentration au monde. On a plus d'élus qu'aux États-Unis alors qu'ils ont 330 millions d'habitants. D'accord ? C'est-à-dire qu'en valeur absolue, il y a moins d'élus aux États-Unis ? Ah oui, en valeur absolue. C'est même pas en pourcentage, en valeur absolue. Mais en plus, il y a moins. Je crois que c'est genre un quart. C'est même pas genre… C'est énormément moins. Il faut que tu regardes. Mais c'est un truc de fou. On a la plus haute concentration d'élus au monde. D'accord ? Et on est absolument sous-représentés. C'est ça qui est incroyable. Au Texas, je me sens représenté par mon gouverneur. Je me sens représenté par mon sénateur. Quand Ted Cruz parle au Sénat, honnêtement, je me sens représenté sur la plupart des sujets, j'ai l'impression qu'ils parlent des mecs qui ont… De mon point de vue. Avec beaucoup moins, beaucoup moins d'élus et beaucoup plus, beaucoup plus d'habitants. En France, vous payez 600 000 gars pour rien. Mais c'est fou. Pour prendre des décisions, dans ces 600 000 trous de balles, il y en a un paquet qui se sont mis en serre comme ça et qu'on dit « Et pour changer les ampoules ? » On n'a pas de loi pour changer les ampoules. Tu sais, les mecs qui regardaient en l'air que ça, il a vu l'ampoule, c'est qu'il grisillait, il a fait « Ah, attendez, j'ai une idée ! » J'ai une idée, tu sais, il y avait un… Ça faisait 20 000 qu'il y avait un silence dans la réunion où il ne s'est pas parlé, tu sais. Et là, d'un seul coup, « Ah, attendez, peut-être les ampoules ? » Est-ce qu'on a un truc sur les ampoules ? » Alors, ils ont ouvert le grimoire des lois qui fait, le grimoire des lois françaises et qu'il faut qu'ils inventent des lois, des textes pour se sentir utile. Mais c'est presque… Je me demande si c'est pas faux. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont convaincus, parce que tu n'as pas de dire qu'il y a des mecs qui sont convaincus qu'il faut une formation pour changer l'ampoule. Je veux bien que tu sois déconnaissé. Je ne sais pas, mec, tu sais, parce que la vieille boomeuse de 60 ans à Brigitte, à toute maire. Et elle demande à son mari quand elle change une ampoule elle appelle pas un électricien, on est d'accord. Mais tu sais, la mairie, pour le bien commun, pour le bien du peuple, on va s'assurer que les ampoules soient bien changées. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je comprends. Oui, soit c'est ça, l'explication de soi c'est que les mecs veulent absolument justifier leur salaire, soit c'est juste pour rigoler voir à quel point ils peuvent contrôler la population. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Non mais je n'en sais rien, je ne sais pas. Parce qu'en plus, ça c'est au niveau national. Je ne comprends pas qu'ils soient déconnectés à ce point-là parce que même en ayant fréquenté des gros bobos, des mecs déconnectés et tout. Je veux bien qu'ils soient déconnectés quand il s'agit de prendre des réglementations sur l'agriculture, sur des choses qui les dépassent et tout. Mais le changement d'ampoule, ils ont forcément été confrontés dans leur vie. Ils ont forcément changé une ampoule, je dis, c'est pas possible autrement. Donc, ils savent que ça ne demande rien comme compétence. Ils le savent forcément. Ce n'est pas impossible autrement. Je veux dire, en fait, c'est le système qui se bouffe lui-même, qui devient dystopique par lui-même. Mais là, on est arrivé à un point où ça devient urgent de faire quelque chose parce qu'on a poussé le curseur tellement loin. Tu imagines à quel point il faut pousser le curseur pour avoir 1% de la population qui est élue, pour avoir des certifications et des réglementations jusque dans le changement des d'ampoules ou le débranchement des machines à laver. Je veux dire, on a poussé le curseur. Tu sais, quand j'entends la Corée du Nord, ils ont des réglementations sur la coiffure et tout. Franchement, ce n'est pas plus ridicule. Mais je veux dire, extériorisons-nous deux minutes, prenons du recul. Est-ce que c'est plus ridicule d'avoir des réglementations sur la coiffure apportées dans la rue que sur la façon de changer les ampoules ? Honnêtement, on en vient à des choses aussi ridicules. C'est digne des dictateurs du Moyen-Orient, tu sais, qui ne savent plus quoi foutre. Vraiment, on en est à ce niveau-là de ridicule, les gars, quoi. Bref. C'est incroyable. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est tous les gens qui acceptent ça au quotidien. Ah, je vais aller passer ma formation. mon père, il est élu municipal et électricien et c'est génial parce que ce mec-là, s'il veut changer l'ampoule dans la mairie, il va falloir qu'il fasse une formation alors qu'il est électricien. C'est quand même magnifique ça. Quelle tristesse. Le truc, c'est qu'aussi, c'est Jordan Peterson qui dit ça. On arrive à des dystopies socialistes quand tout le monde accepte de mentir. Tout le monde se ment les uns aux autres. Tout le monde accepte de distordre la réalité parce que, mec, il y a le maire qui va demander à l'électricien s'il a la formation. Il y a l'électricien qui va accepter d'aller faire la formation pour aller changer l'ampoule. Il y a le maire qui va aller vérifier. Tout le monde est complice parce que personne n'est rien. En fait, tout le monde accepte cette dystopie en se mentant à soi-même. En fait, il suffirait que personne ne demande la formation. Je pense que c'est plus par soumission que par se mentant à soi-même. C'est-à-dire que, pour moi, les Français, ils le font en sachant que c'est inutile. Comme ils faisaient à l'époque du masque Covid et tout. Les gens, ils te disaient « Non, mais je sais que ça ne sert à rien mais c'est obligatoire. » Je vais dire « C'est pas qu'ils ne se mentent pas à eux-mêmes. » Quand ils respectent les limitations de vitesse et tout, ils ne se mentent pas eux-mêmes, c'est par soumission. Je ne veux pas avoir une amende. Et le maire ou le mec, quand il va passer sa formation, c'est obligatoire, c'est tout. Les Français, ils sont à ce niveau-là. C'est Jacques Adi. Ils savent qu'ils vivent dans une énorme partie de Jacques Adi et personne n'a les couilles de dire stop. C'est-à-dire Jacques Adi « Tu changes l'ampoule. » D'accord. C'est la loi. C'est comme ça. Aujourd'hui, il ne se pose plus de questions. C'est là. On est d'accord. Moi, je suis amère et je te demande à toi, Baptiste, de venir changer une ampoule et je ne te demande pas de ta formation. Il n'y a rien qui va se passer. Mais moi, déjà, si je travaille dans une mairie, Dieu m'en protège et je vois qu'il y a une ampoule qui est grillée, je change l'ampoule sans demander rien à personne. Déjà, déjà, c'est réglé, tu vois. Et oui, j'accepterai jamais de faire un truc comme ça. Mais moi, j'accepte jamais de travailler dans une mairie. Oui, mais on est d'accord qu'il se passerait absolument rien. Oui, c'est ça. Personne n'aurait aucun problème. Mais les gens le font. Mais c'est comme ça pour les trois quarts des lois absurdes. Les gens le font, mais il n'y a pas de contrôle, en vérité. Bien sûr. Ah, mais ça, c'est évident. Mais ça, c'est pour plein de choses comme ça. Ça, c'est pour plein de choses comme ça. C'est la peur, la soumission. Alors, à tous les gars qui se disent prêts à se battre pour la France, qui se disent prêts à prendre les armes, qui se disent prêts à aller en guerre. Écoutez-moi, déjà, commencez par ne pas payer vos impôts. Et ça montra que vous avez envie de me cacher pour commencer. Oui, c'est ça. Cachez déjà, cachez déjà vos revenus. Il faut déjà trafiquer sur tout ce qu'on peut. Et voilà, ça, c'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de 980. Vous n'avez pas de chance de faire shopping. Fab 1990 qui nous dit en garde à vue pour avoir changé l'ampoule. Non, mais ce que je veux dire avec mon message, c'est que de prendre le risque de ne pas payer tes impôts, viens pas me dire que tu as les couilles pour prendre les armes et de battre contre la République ou contre quelqu'un d'autre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais comme je l'ai dit, le Covid, ça a été le meilleur exemple. Tous ceux qui ont accepté de porter un masque, tous ceux qui ont accepté de remplir une autorisation, tous ceux qui ont accepté de ne pas sortir de chez eux quand vous la demandez, tous ceux qui ont accepté ne serait-ce qu'une règle qui a été mis en place dans le Covid, vous n'êtes pas des résistants. Ne dites jamais que vous résistez, vous êtes des collabos 100%. Y compris chez les droits d'art. Mais c'est vrai. Tous ceux qui ont accepté en disant qu'il y a un risque, qui ont déjà rempli une autorisation de fois dans leur vie ou qui ont mis un masque dans un lieu où ils pouvaient ne pas le porter, c'est-à-dire le seul endroit en gros où vous avez vraiment pas le choix, c'est les avions parce qu'on ne vous laisse pas monter dans l'avion sinon. Mais tous les autres endroits, vous pouviez ne pas porter un masque à condition de dire non. Tous ceux qui ont accepté de le faire, tous ceux qui ont accepté de se faire vacciner alors qu'ils ne croient pas au vaccin. Je ne parle pas de ceux qui y croient. Je parle de ceux qui pensaient que ça ne servait à rien et qu'ils ont accepté de se faire vacciner. Tous ces gens-là, vous êtes des 100% des collabos et tout. C'est tout. 100%. Entends-toi. Autant toi en France que moi au Canada où on sait qu'il y avait des règles très strictes là-dessus. On n'a jamais porté un masque au supermarché, dans le métro, dans un lieu public et il ne s'est jamais rien passé. Et puis on ne s'est jamais fait vacciner mais on s'est démerdé pour pouvoir voyager. Bien sûr. Mais on a toujours trouvé des solutions. Et après, on a aussi, moi j'ai aussi eu des centaines d'amendes dans les trains. Je me suis pris la tête avec des contrôleurs. Ils menaçaient d'arrêter le train, d'appeler la police. J'avais mis en story une fois mon ticket, mon amende où il disait « Refuse de porter un masque et crée un sentiment d'insécurité autour de lui. Demande d'injonction de quitter le train. Refus. » Et à la fin, il y a écrit genre qu'ils m'ont laissé faire mon voyage parce que pas d'intervention des forces de l'ordre. Évidemment, ça ne se déplaçait pas pour ça. Au final, il ne s'est rien passé de grave pour toi. Non. Rien du tout. Prochaine actu, mec ? Oui. Très bien. On part en Russie. Le principal opposant politique à Vladimir Poutine est mort en prison. Je vais vous donner quelques détails intéressants. Le militant anti-corruption Navalny est mort ou a annoncé vendredi les services pénitentiaires de la région de Yamal-Nenets en Arctique où il avait été transféré en décembre pour y purger sa peine de prison. Alexei, l'opposant le plus célèbre du président russe Vladimir Poutine purgeait une peine cumulée de 30 ans de prison pour une série d'accusations qui, selon lui, ont été fabriquées de toutes pièces pour le réduire au silence. En décembre dernier, il avait été transféré dans une colonie pénitentiaire en Arctique, donc dans le nord de la Russie. Selon un de ses avocats, les autorités russes voulaient isoler Alexei avant l'élection présidentielle en mars. A noter, pour terminer, qu'il était incarcéré dans une colonie à régime spécial, la catégorie la plus sévère du système pénitentiaire russe et qu'il n'avait alors plus eu de contact depuis le 6 décembre. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de Samok ? Alors moi, je suis beaucoup plus... En fait, moi, tout ce qui parle de Poutine et qui vient de médias européens ou d'instances européennes, j'y crois moyennement. Ok. Déjà, c'est le premier truc. Déjà, le premier truc que je dis... Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais disons qu'il faut raison garder. Déjà, quand on parle d'Alexandre Navalny en tant que grand opposant de Vladimir Poutine, ça me fait doucement rire parce que il a fait une seule élection auxquelles il a participé, Alexandre Navalny, c'était pour la mairie de Moscou. D'accord ? Il a perdu à 23% contre 67. Ok. D'accord ? Donc, on ne vienne pas non plus me dire que c'est un grand opposant à Vladimir Poutine qui est élu président à plus de 70% des voix parce que le gars représente vraiment très peu de gens. Il y a très peu de gens qui étaient capables. Et tous les sondages d'opinion faits par des instances indépendantes pour la présidentielle le créditaient de très peu de voix. Ok. D'accord ? Et je parle d'instances de sondage extra-russes. D'accord ? Quand vous allez en Russie, moi j'y suis allé de nombre de fois, quand vous discutez avec des Russes et tout, c'est très étonnant. Je me rappelle que c'est une des premières choses qui m'avait choqué quand j'étais allé en Russie, c'est de voir le soutien des gens à... Oui, mais les votes sont truqués. Commencez pas. Je vous parle de ça. Quand vous allez en Russie, c'est assez choquant pour un Français de voir le soutien des gens à Vladimir Poutine, tu sais. C'est-à-dire qu'on a plus l'habitude d'entendre que Français. Quand vous parlez de Macron ici, il a été élu. Mais quand vous discutez avec les gens, il n'y a pas grand monde qui trouve que son boulot il est bien, tu vois. Vraiment, c'est pas... Tu vois, c'est pas souvent quand même. Pourtant, il est élu. Et en Russie, quand vous discutez avec les gens, c'est incroyable de voir le nombre de personnes qui soutiennent Vladimir Poutine. Je ne crois pas dans ma vie avoir déjà discuté avec un Russe qui déteste vraiment Vladimir Poutine ou qui dise qu'il ne devrait pas être président. Je ne crois pas que ce soit arrivé. Je suis allé trois fois en Russie. Après, j'ai fréquenté des gens d'un milieu particulier peut-être aussi parce que c'était soit des athlètes, soit des chasseurs, etc. Mais même des Russes qui sont en France avec qui j'ai travaillé dans le milieu de la sécurité, tous, ils étaient tous pro-Poutine. Et non, les gens n'ont pas peur de lui, mais n'importe quoi. Là, vous êtes vraiment... Les gens qui pensent qu'ils ont peur de Poutine quand vous êtes au milieu de la Taïga, dans la forêt, ou quand vous êtes dans une compétition en je ne sais pas quel pays, en Espagne ou quoi, que les mecs ne vont pas te dire ou qu'un agent de sécurité russe qui vit en France depuis 20 ans, il va te dire « Non, j'aime bien Poutine parce qu'il a peur que le KGB soit dans le poste de sécurité. Arrêtez ! Vous êtes fous ! Vous êtes fous ! » Tu vois ? Enfin, penser qu'il y a plus de censure en Russie qu'en France, déjà, c'est faux. C'est faux et c'est factuellement faux. D'accord ? En Russie, il y a moins de gens qui sont condamnés pour ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux et sur Internet qu'en France, tous les ans. C'est factuel, vous pouvez vérifier. Il y a moins de comptes sur les réseaux sociaux qui sont fermés en Russie, en France, et je ne parle pas en proportion d'habitants, je parle en valeur absolue. Alors, il y a plus d'habitants en Russie. Il y a plus d'habitants en valeur absolue, absolue. Il y a moins de sites Internet qui sont fermés en Russie. Il y a moins de comptes sur les réseaux sociaux qui sont fermés en Russie. Il y a moins de gens qui sont condamnés pour des propos en Russie qu'en France. Ou quand les gilets jaunes se prennent des coups de flashballs dans la gueule et perdent leurs yeux. Si Poutine faisait ça, imaginez-vous le scandale que ce serait à l'international. Non, mais attention. Moi, j'ai été en Russie pendant le Covid. D'accord ? Pendant le Covid, le port du masque était obligatoire. D'accord ? Je suis arrivé à l'aéroport. Mon pote Stéphane, je suis arrivé à l'aéroport. Comme je vous l'ai dit, dans les avions, tu n'as pas le choix avec le masque. Mon pote Stéphane, il est arrivé. Il m'a dit « Enlève ton masque tout de suite ici, on s'en bat les couilles. » J'ai dit « Mais il y a la police et tout. » Il a dit « Ils ne feront rien du tout, ne t'inquiète pas. » Personne ne portait leur masque. Alors c'est quoi ? C'est des gens qui ont peur du gouvernement ? Je ne comprends pas. Quand ils ont demandé au restaurant pendant le Covid de fermer en Russie à Moscou, il y a plus de 2000 restaurants qui sont restés ouverts de force. D'accord ? Donc c'est quoi ? C'est des gens qui ont peur de Poutine ça ? Comment ça se fait alors qu'ils arrivent à braver les interdictions ? Donc encore une fois, n'oubliez pas que ce qu'on vous dit sur la Russie, ça vient de médias ou d'instances européennes qui sont anti-russes. Donc en fait, quand Poutine vous dit un truc ou quand l'Union européenne vous dit quelque chose, ça vaut la même chose. C'est-à-dire quand Poutine parle de pouvoir russe ou quand l'Union européenne parle du pouvoir russe, ils sont autant biaisés des deux côtés. Poutine, évidemment, il ne va pas dire des choses contre lui et l'Union européenne, ils ne vont pas dire des choses pro-Poutine. Pensez que quand l'Union européenne dit que Navalny est un prisonnier politique, quand la Cour européenne des droits de l'homme dit que la condamnation de Navalny c'est une condamnation politique, ça ne vaut rien. Ce sont des gens qui combattent Poutine ouvertement et qui sont prêts à montrer C'est peut-être une condamnation politique, c'est peut-être une condamnation politique, ça ne l'est peut-être pas, on ne peut pas vérifier. Mais en tout cas, ça vaut la même chose que quand les Américains vous disaient oui, l'Irak, ils ont l'arme de destruction massive. D'accord ? Tout le monde a cru ça. Ah oui, ils ont l'arme de destruction massive. Les Américains sont arrivés avec leur truc, ils ont l'arme de destruction massive. D'accord ? Avec leur fiol, machin. On a cru ça pendant je ne sais pas combien d'années, pendant 20 ans et au bout de 20 ans, ah bah en fait, c'était faux. Voilà. Donc encore une fois, détendez-vous sur la Russie et sur soi-disant, d'accord ? Tu vois, les gens dans les commentaires ça me tue parce que ça se serait si la Russie était une démocratie. Mais quelles sont tes sources pour dire que ce n'est pas une démocratie à part des médias qui disent que nous, on est des néo-nazis, qui disent que l'extrême droite en France va prendre le pouvoir, les mêmes juges français qui condamnent les nôtres, qui envoient en garde à vue la ferme des cochons aux lénus, etc., celles sont les mêmes. Mais mec, justement, je t'arrête là, je t'arrête là pour mettre tout le monde d'accord. Je t'arrête là pour mettre tout le monde d'accord. Je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus. La Russie, ce n'est pas parfait, il y a de la corruption, il y a de la censure, mais les pays occidentaux dans la France n'ont rien à leur envier. Il y a tout exactement Je pense que ça. Je suis assez convaincu pour avoir des gens qui vivent là-bas et pour y avoir été au-dessus de fois, je suis assez convaincu qu'il y a moins de censure et moins de fichage politique en Russie qu'en France. Moi, j'y réponds parce que je ne sais pas, mais je pense qu'on n'a rien à leur envier. En tout cas, j'en suis sûr. Par exemple, moi qui suis fiché en France, comme un opposant politique, je suis fiché qui a du mal à passer les frontières, etc. Je n'ai aucune fiche aux Etats-Unis, je n'ai aucune fiche en Russie. Je n'ai plus voyager toujours librement en Russie alors que je ne peux pas en France. Voilà, il faut savoir raison garder. Donc Navalny, je ne dis pas qu'il n'a pas été... Ensuite, il a été condamné pour détournement de fonds. Alors, on peut dire aussi que tout ça, c'est inventé, etc. Mais enfin, si demain, on a encore été condamné pour détournement de fonds, combien d'entre vous diraient « Ah, c'est faux, c'est inventé par Macron parce que c'est un opposant politique ? » Aucun. Vous diriez tous « Ah bah ouais, tiens, c'est un gauchiste, machin. » Donc, encore une fois, tu vois, petite parenthèse, je ne dis pas, c'est vrai. Pour que les gens n'aient pas une mauvaise image, mais Navalny, c'est plutôt un droitard, c'est un patriote national. Alors, moi, non, justement, il était, il a été des deux côtés. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il a été à l'extrême droite quand il était jeune, il a été proche de mouvements ultra-nationalistes, mais c'est vrai, qu'il a quitté et ensuite, il a été dans les mouvements droits de l'homiste et d'ailleurs, il a été reconnu comme, par le truc des droits de l'homme, comme défenseur des droits de l'homme en Russie, etc. Donc, le mec a fait les deux. C'est ça qui est, en fait, c'est que c'est un mec qui a été, il a été nazi quand il était et puis ensuite, il est de l'autre côté. Non, mais vraiment, c'est ça. À mon avis, il est resté nationaliste russe, même s'il est devenu humaniste, on va dire. Il a gardé cette position nationaliste patriote, je pense. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faudrait plus intensément, mais je pense que c'est un gars qui est loin de Mélenchon quand même sur les idées. Oui, ce que je veux vous dire, ce n'est pas ça, c'est que quand c'est un... Mélenchon représente plus l'opposition au gouvernement en France que Navalny le représente en Russie en termes de pourcentage de gens prêts à le suivre. Tu vois ce que je veux dire ? En termes d'influence, etc. Pourtant, ça ne nous viendrait pas à l'idée si demain, Mélenchon est condamné pour un truc de dire « Ah, mais c'est un emprisonnement politique. » Donc, encore une fois, je ne dis pas que il n'a pas... que que ces condamnations changent juste, je n'en sais rien. Mais justement, moi, j'ai la décence de dire « Je n'en sais rien. » Et quand je lis tous les commentaires de gens qui disent « C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr », vous vous basez sur rien à part la propagande médiatique européenne qui ne vaut rien. Vous n'avez aucune autre preuve que ça. Quand vous dites « La Russie, il n'y a pas de liberté d'expression », vous n'avez aucune preuve de ça à part la propagande médiatique européenne. Et en plus, la propagande médiatique européenne fait fermer les chaînes russes. Exactement ! Exactement ! Vous croyez des gens qui ont fait fermer RT France sans raison, sans jugement. Ce sont ces gens-là. Donc, à un moment, il faut peut-être nuancer vos propos, tu vois. Ce sont les mêmes qui vous disent que Trump, c'est un horrible dictateur, qui vous disent que Poutine est un horrible dictateur. Ce sont les mêmes. Exactement les mêmes. Donc, à un moment, il faut quand même descendre d'un étage. Encore une fois, je ne dis pas que tout ça est faux. Je ne dis pas. Je ne vois pas trop l'intérêt pour Poutine, moi, c'est mon avis perso, de tuer Navalny. Parce que, encore une fois, il était déjà enfermé pour comment... En fait, il faut savoir qu'avant d'être enfermé, Navalny, il a été condamné une fois pour faux usage. Je ne sais plus si c'était pour faux. Il a eu une petite condamnation qui l'empêchait déjà de se présenter en Russie. Puisqu'en Russie, il ne faut avoir jamais eu de condamnation pour se présenter. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, ils étaient tranquilles, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se présenter contre Poutine. Donc, quel intérêt après de le refaire réenfermer, puis de le faire assassiner, à part attirer l'œil de toutes les caméras du monde, de tous les journalistes du monde, pour dire « Ah, regardez la dictature, ils tuent les opposants politiques ». Honnêtement, s'ils l'ont fait, c'est une très mauvaise manœuvre. C'est très, très... Ça fait plus de mal que de bien pour eux. Ben, évidemment. Évidemment. Ensuite, pourquoi ? Parce qu'ils ont peur qu'ils révèlent qu'il y a de la corruption en Russie. Mais tout le monde le sait qu'il y a de la corruption dans les gouvernements russes. Tout le monde sait qu'il y a de la corruption dans tous les gouvernements européens. Je veux dire, il y a déjà eu des milliers d'affaires. Même Poutine, dans son interview avec Tucker Carlson, quand on lui demande, et dans l'interview précédente qu'il avait fait avec le journaliste américain, quand il lui demande « Est-ce qu'il y a de la corruption aussi ? » Même Poutine dit « Eh oui, il y en a forcément, il y en a partout, même si on essaie de lutter, il y en a forcément. » Donc même lui, il avoue qu'il y en a. Donc, il faut arrêter. Il y a Thomas L.J.G. qui nous dit « Navalny avait comparé les Tchétchènes à des cafards, Merluche n'est jamais allé aussi loin. » Donc après, voilà, encore une fois, je pense qu'il faut vous détendre avec ça. Il faut raison garder. On n'a pas les infos suffisantes pour parler de ce genre de sujet et affirmer des choses avec certitude. Donc, il faut essayer de réfléchir tout simplement. Il s'agit de tout ce que vous dites dans le Tchatt, sur la Russie, vous pouvez dire la même chose sur la France, les gars. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Et pour la France, on a des preuves. Contrairement à la Russie où on se base juste sur ce qu'on nous donne dans les médias corrompus, européens et dans les instances corrompues européennes. Exactement. Qui sont des ennemis de la Russie. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, ils ont fourni des armes à l'Ukraine. On fait des sanctions économiques, politiques contre la Russie. Donc, ce sont des ennemis. Donc, en gros, tout ce qu'ils disent sur Poutine, ça vient des gens qui disent des énormes merdes sur nous aussi. Qui nous condamnent, nous, qui nous persécutent, nous. C'est les mêmes qui crachent sur Mildreyi, sur Bukele, sur Trump. Exactement. Donc, vous comprendrez que j'ai du mal à les croire à un moment. Tout à fait. Et petite parenthèse sur Mildreyi, c'est la première fois depuis 12 ans que le solde de l'État argentin est positif, qu'ils ne sont pas dans le négatif, qu'ils ne s'endettent pas davantage. Alors que ça ne fait que trois mois qu'il est au pouvoir. et pour vous montrer la beauté de la liberté d'expression en France, je vous propose de passer à la prochaine actu. Je finis sur une phrase parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Je pense que personne ne pense que la Russie est une démocratie. » Après, il y a différents degrés de dictature. C'est plutôt un État ultra-autoritaire. Moi, je suis convaincu et là, à 100%, que la Russie n'est pas plus une dictature que la France. Pas plus. Et je suis pratiquement sûr qu'il s'est même moins une dictature que la France en termes de combat des opposants politiques. Mais vraiment. On va le voir avec la prochaine actu. Contrôle du temps de parole sur CNews. Une attaque à la liberté d'information pour la droite. Oh là là ! Au Poutine, on arrive les dictateurs. Ah non, pardon, c'est en France. Excusez-moi, je... Désolé. C'est un serrage de boulons qui n'est pas passé inaperçu. Dans une décision rendue publique ce mercredi, le Conseil d'État a sommé l'ARCOM, le régulateur des médias, de mieux contrôler la chaîne d'information en continu CNews sur le respect de ses obligations de pluralité des courants de pensée politique et d'indépendance de l'information. Y compris pour les animateurs, chroniqueurs et journalistes intervenant au plateau dont le temps de parole pourrait être décompté comme des personnalités politiques. La gauche est targuée d'une victoire. Plusieurs élus ayant saisi l'ARCOM pour sanctionner la chaîne d'information en continu. Le Conseil d'État nous donne raison, excite les pratiques de contournement de CNews qui remplacent les invités politiques par des éditorialistes acquis à la ligne éditoriale de la chaîne pour se soustraire à leurs obligations pluralistes. C'est réjoui la députée écologiste Sophie Taillé-Poulion. L'élu a même lancé une pétition pour supprimer les fréquences de CNews et CNews. Prochaine étape, exiger que la convention CNews ne soit pas renouvelée et que cette chaîne délictueuse ne puisse plus la mettre sur la TNT. A également plaider sa collègue et les filles Sarah Legrand. Elle est belle la liberté d'expression en France. Vous vous rendez compte ? Non mais... Est-ce que vous vous rendez compte de ça les gars ? Ça veut dire que ça fait 40 ans que toutes les chaînes sont de gauche, que tout ce qui reproche la CNews soit disant, c'est la définition même de ce qu'ils font depuis 40 ans dans les médias papiers, dans la presse et sur les chaînes publiques parce que je rappelle que CNews est privé. D'accord ? Mais sur les chaînes publiques, sur la radio publique, sur France Inter, il y a une diversité d'opinions. Sur France Inter, les éditorialistes ne sont pas des gauchistes. C'est plus de chaînes publiques que vous payez avec vos impôts. Tous les éditorialistes sont des gauchistes. Personne ne leur dit rien. Mais sur tous les plateaux télé, ça fait 40 ans qu'il n'y a que des gauchistes, que des gauchistes, que des... C'est hallucinant. Ça fait 40 ans que nous, on ferme notre gueule, qu'on n'a personne pour nous représenter. Ça fait quelques années que ça change. Au bout de 2-3 ans, ça y est, ils n'en peuvent plus, ils en ont marre, ils ont de censure. Mais c'est... Et encore, attention, on parle de CNews, là, c'est pas... C'est pas Radio Dixie. C'est tranquille. Ça fait 40 ans, voilà, que vous avez France Télévision, que vous avez France Radio, mais sérieusement, sérieusement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et même sur les chaînes privées, même sur les chaînes privées, il faut arrêter. Sur BFM TV, sur tout ça, mais ça fait 40 ans, bordel de merde, qu'il n'y a que des gauchistes qui font de l'entre-soi, qu'il faut avoir... Et que quand il y a un mec de droite, c'est le mec de droite. Zemmour sur France 2, quand c'était On n'est pas couché, c'était le mec de droite. Tu sais, il était tout seul. Il était tout seul. Et les gens regardaient cette émission. Pourquoi ça faisait des cartons d'audience comme ça ? Parce que tous les droits d'art qui n'avaient rien à regarder, ça faisait 20 ans qu'ils zappaient et qu'ils n'avaient que du gauchisme. Ils allaient trouver enfin une petite lumière de droite sur une chaîne. Ces mecs-là, ils font uno contre uno parce qu'ils disent que sur CNews, il n'y a pas de diversité d'opinion et en même temps, ils refusent d'y aller. Quand vous invitez des gauchistes sur les plateaux de CNews, ils ont des listes comme ça qu'ils ont publiées de gauchistes qui refusent de venir sur CNews. Donc, c'est magnifique quand même. C'est que tous les gauchistes refusent les invités et après, ils disent « Ah ben, il n'y a que des droits d'art. » Mais ils sont géniaux ! Ils sont géniaux ! Et après, vous allez me dire qu'on a des leçons à donner de démocratie à la Russie. Mais à un moment, il va falloir qu'on se regarde nous-mêmes, putain ! On vit dans la pire dictature d'Europe, les gars ! C'est incroyable ! Il faut réagir au bout d'un moment, ce n'est pas possible ! Parce que techniquement, une chaîne privée comme CNews, si elle génère du revenu, c'est parce qu'il y a des gens qui la regardent, c'est parce qu'il y a des publicitaires qui payent parce qu'il y a des gens qui la regardent. Donc, il n'y a rien de plus démocratique que ça. C'est le marché. Si ça marche, c'est parce qu'il y a des gens qui ont envie de payer pour ça, que ce soit des publicitaires ou des gens qui veulent payer avec leur temps. Alors que les chaînes publiques comme France Inter, France TV, etc., c'est vous tous là qui nous écoutez qui payez pour qu'on vous crache à la gueule et pour qu'on vous balance des absurdités socialistes à longueur de journée. Mais moi, s'il y a une chaîne de main privée qui s'appelle Communiste TV ou Staline TV, je n'en aurais rien à péter. Si c'est des fonds privés et qu'ils ont envie... Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on en a fait ? Ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'être de gauche ou de droite ? Parce que si on prend le résoudement à la source, ça veut dire que quand on a une chaîne télé ou une radio, quand on a un média, on n'a pas le droit d'être de gauche ou de droite, alors il faut fermer Valeurs Actuelles. Il faut fermer l'Humanité, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Valeurs Actuelles, c'est clairement un journal de droite. L'humanité, c'est clairement un journal de gauche. Pourquoi ça a le droit d'exister ? L'humanité, ils prennent même des subventions. Donc on a le droit d'écrire l'humanité d'être de gauche avec que des éditorialistes de gauche. Et là, on prend même des subventions. Mais alors, quand on est CNews et qu'on n'est que sur des fonds privés, on n'a que des intervenants de droite, alors là, on n'a plus le droit. Mais c'est super relatif. Il y en a des gauchistes. C'est super relatif parce que tu mets CNews en Pologne ou au Texas, ce serait centriste les messages qu'il passe. Évidemment ! Évidemment ! Mais c'est la République de gauche et de droite. Vous avez deux chaînes nationales déjà qui sont Fox News et CNN qui sont des chaînes nationales qui sont clairement CNN et de gauche, Fox News et de droite. Voilà, tout le monde le sait. Et après, vous avez toutes les chaînes parce qu'il n'y a pas que les chaînes nationales. Il y a aussi beaucoup de chaînes d'État, de chaînes locales, etc. Vous avez des chaînes ultra de droite, vous avez des chaînes ultra de gauche. Qu'est-ce que ça peut faire ? Des chaînes privées, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Si les gauchistes, ils ont envie d'avoir une chaîne de gauche, ils ont loin. Si les droits, ils ont envie d'avoir une chaîne de droite, ils ont loin. Qu'est-ce que ça peut faire ? Le marché, c'est la plus belle des démocraties. Vous payez avec votre temps, vous payez avec vos dollars. Si des chaînes fonctionnent et qu'elles sont privées, ça veut dire que les gens veulent les regarder et les aiment. Lorsque c'est des chaînes publiques payées avec vos impôts, ça distort complètement le marché et c'est du vol, au final. Parce qu'on vous impose des chroniqueurs avec le fric qu'on vous prend sur votre création de richesse. Comme Erwan le dit, le problème, c'est que l'État gère l'attribution des canaux TV. Donc, il doit respecter certaines règles. Le problème, il est là. Le problème, il est là. Le problème, c'est que c'est l'État qui gère l'attribution des canaux TV. Alors que les canaux TV, c'est pareil, ça devrait être un marché libre. Et puis, c'est tout. T'as envie d'acheter un canal TV, t'as l'argent pour acheter un canal TV, pour diffuser. Et ben voilà, point. C'est tout. À partir du moment où tu laisses l'État contrôler à ne serait-ce qu'un faible degré de liberté d'expression, demain, Mélenchon est élu avec un claquement de doigt, c'est news, ça disparaît. Évidemment. Évidemment. Ben oui. Est-ce que t'es d'accord avec moi que la liberté d'expression, elle doit être totale et jamais contrôlée par l'État ? Oui, oui, oui. Oui, si c'est la liberté d'expression dans son sens pure, c'est-à-dire que tu n'appelles pas à tuer des gens ou que tu n'es pas en train d'engager les gens à faire des actions et que c'est vraiment juste toi. Oui, oui, oui. Oui, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui écrivent des choses anti-français, entre guillemets, ou qu'ils soient complètement de l'autre bord, tu vois, je veux dire, qu'ils soient complètement en dehors de mes idées. Non, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas pour qu'on les condamne, qu'on ferme leurs trucs, etc. S'il y a un public pour les écouter, moi, ce que je suis, c'est pour qu'on convainc les gens ou qu'on combatte les gens qui sont pour ces idées, pas pour juste qu'on les mette sous silence, pas du tout. Parce que les gens qui ont ces idées-là, si vous les censurez, ils vont encore plus se frustrer et ils vont continuer à avoir encore plus ces idées-là. Alors que si vous les laissez s'exprimer, on peut échanger. On peut avoir un... Mais on n'est pas obligé. Les pires personnes vous obligent à parler avec eux. Oui, c'est qu'après ça, c'est qu'on va en parler après, d'ailleurs, je crois. Mais ça, c'est des stratégies encore différentes. Vous pouvez dire qu'être pour le débat, contre le débat, peu importe. Mais qu'ils parlent à leur public, c'est quoi le problème ? À un moment, il n'y a pas de souci. Il y a une différence entre dire « il faut tuer tous les Chinois » et « j'aime pas les Chinois ». Si quelqu'un dit « j'aime pas les Chinois », il devrait avoir le droit de le dire et on devra avoir le droit d'échanger avec lui. Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu voulais nous montrer ce que tu m'as envoyé la semaine dernière, l'intervention d'un gauchiste sur France Inter avec qui tu es étonnamment d'accord à propos de la liberté ? Oui, je suis d'accord. Après, en switchant gauche et droite, mais je suis d'accord. Écoutez bien. Ce qu'ils rêvent, c'est cela. Écoutez, tout est dit. C'est génial. Le but de la gauche, c'est de produire des fractures et des gens intolérables et des débats intolérables dans le monde social. Il faut savoir qu'il y a des paradigmes irréconciliables qui sont politiques. Moi, je suis contre le paradigme du débat, contre le paradigme de la discussion. Je pense que nous perdons notre temps lorsque nous allons dans des chaînes d'info à débattre avec des gens qui sont de toute façon inconvaincables et que nous ratifions la possibilité qu'ils fassent partie de l'espace du débat. Je pense qu'effectivement, la politique est de l'ordre de l'antagonisme et de la lutte et je assume totalement le fait qu'il faut reproduire un certain nombre de censures, en vérité, dans l'espace public pour rétablir un espace où les opinions justes prennent le pouvoir sur les opinions justes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, rétablir une forme de censure dans l'espace public ? Je suis plutôt favorable à une forme de mépris que la gauche doit avoir pour les opinions de droite. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'essayer toujours de réagir. Moi, je suis très fabriqué à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand vous avez sur une chaîne d'info en continu des débats d'extrême droite ou semi-racistes avec des gens qui tiennent des propos racistes, etc. Tout le monde sait que c'est fait pour ça et tout le monde va se mettre à réagir à ça, à dire que c'est un scandale, etc. Et qu'on se met à être contaminés dans nos espaces de gauche par ces espèces de prises de parole complètement délirantes plutôt que les laissées tranquilles dans leurs coins, faire le silence, les mépriser, les renvoyer à l'insignation. Non, non, mais alors je vais vous dire ce que j'en pense. En fait, il a bien fait de se corriger quand il dit censure parce que finalement, ce n'est pas de la censure dont il parle. La censure, je suis contre. Les gens trouvent ça fou qu'on puisse dire ça. Mais pourquoi c'est fou ? Je ne comprends pas. En fait, son point de vue, c'est que quand ce qu'il trouve délirant, échangeons gauche et droite. Petite parenthèse, pour ceux qui vont écouter le podcast audio, quand Baptiste balance des phrases comme ça, c'est qu'il lit les commentaires dans le chat. Je te laisse continuer. Ah oui, pardon. Échangeons gauche et droite. Quand Sandrine Rousseau dit la viande, c'est quelque chose de machiste. Langer de la viande, c'est machiste. Je suis pour qu'on n'en parle pas et qu'on la laisse dans son silence et je suis contre qu'on se sente obligé de réagir et de réagir à des choses qui sont délirantes comme il le dit. C'est pour ça que je dis qu'on peut vraiment remplacer gauche et droite. Que tous les droitsards se mettent à réagir à des propos absolument délirants et qu'on fasse exister ces propos dans notre espace alors qu'un simple mépris suffirait les laisser au silence. Mais Sandrine Rousseau ne parle à personne et si Sandrine Rousseau fait parler, c'est seulement parce qu'on parle d'elle. Si Sandrine Rousseau existe, c'est seulement parce qu'on la fait exister nous. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau, pourquoi elle buzz ? Parce que les retards la font buzzer. C'est tout. Elle dit des choses absolument délirantes qui ne méritent pas débat. Il n'y a personne au monde à part vraiment un tout petit pourcentage de personnes qui pensent que la viande c'est machiste. Mais on se sent tous obligés de répondre parce que c'est délirant. On l'a fait exister dans notre espace de débat et on se place tous à côté de ça alors que un simple mépris suffirait. Et bien moi, je trouve que cette personne elle a raison si elle trouve que les propos de la droite sont délirants. Entre guillemets, moi, c'est exactement ce que je ressens. Quand je vois tout le monde obligé de réagir à des choses absolument folles, quand je vois que tout le monde est obligé de réagir à des transsexuels qui font des trucs de fous à Sandrine Auxo et tout. Mais ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer nos idées. Si vous débattez, moi, j'ai refusé tous les débats qu'on m'a proposés avec des choses dont je trouvais que l'issue ne pouvait être ni positive ni négative. Par exemple, on m'avait proposé un débat sur la peine de mort sur le crayon. J'ai dit oui. Ensuite, ils m'ont rappelé en disant « Ah, ça ne fera pas un débat sur la peine de mort. Ce sera un débat sur la virilité face à un transsexuel. » J'ai dit non. J'ai dit non. Quel intérêt ? Ensuite, on le dira « Ah, alors pas face à un transsexuel mais face à je ne sais plus qui. » J'ai dit non parce qu'un débat sur la virilité face à un gauchiste, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer le débat. Et d'ailleurs, Rochdy l'avait dit quand il débattait avec des féministes, etc. Il s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, ça ne servait à rien parce qu'on n'a pas la même culture, on ne parle pas des mêmes valeurs. Ils vont dire des choses qui semblent absolument délirantes pour nous. On va dire des choses qui semblent absolument délirantes pour eux et nos publics, de toute façon, ne vont pas être convaincus ni par l'un ni par l'autre. Donc, il faut avoir des débats sur des six sujets où on peut convaincre les gens. Tous les débats où il y a quelque chose à convaincre, pas forcément votre interlocuteur parce que je le dis à chaque fois, on débat pour le public qui écoute le débat et pas pour l'interlocuteur. Si vous pensez que vous avez un débat, moi, quand j'étais sur TPMP pour parler des abattoirs face à une vegan hystérique, je savais que elle, je ne la convaincrais jamais. Mais par contre, ce qui m'intéressait, c'était le public neutre, entre guillemets, ceux qui se disaient « c'est vrai qu'il y a des problèmes dans les abattoirs, qu'est-ce qu'on peut y faire ? » Ces gens-là, on pouvait les convaincre. Par contre, pourquoi sur le débat sur la virilité, tu ne penses pas que tu puisses convaincre un public neutre ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de public neutre. Tu vois ce que je veux dire sur ce genre de sujet ? Tu penses qu'il y a des gens qui ne sont ni virils ni pas virils et ils attendent d'être convaincus pour devenir virils ou pas virils ? Ça ne se passe pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc en fait, ce sont des gens… Là, je suis en train d'écrire mon second livre et en fait, sur l'intro, c'est ce que j'explique. J'explique que la présélection du message acquis… En fait, dans mon livre, dans mon second livre, je démarre directement par des solutions. Je ne fais pas de constatation. C'est-à-dire que je ne dis pas pourquoi on en est arrivé là, pourquoi ça. Parce que je considère que le mec qui ouvre mon livre, un livre de Baptiste Marchais qui s'intitule… Bon, je ne vais pas donner le titre, mais avec ce titre-là, il a déjà été pré-sélectionné par le fait de s'intéresser à ce sujet. Ça veut dire que déjà, entre guillemets, il a déjà fait les constats de son côté et tout. Et en fait, parce que ça parle d'un sujet bien particulier. Et bien, c'est ça en fait. C'est que ça ne sert à rien. Vous allez me dire que de parler de Sandrine Rousseau et de la montrer du doigt en disant « Cette femme est délirante », ça va convaincre qu'il… Vous croyez qu'il y a un mec qui va se dire… D'abord, regardez Sandrine Rousseau qui dit « La viande, c'est machiste » et qu'il va dire « Ah bon ? Je ne savais pas, j'arrête de manger la viande. » Puis ensuite, il va regarder Pascal Praud qui dit « Non, c'est n'importe quoi. » Il va faire « Ah bon, c'est n'importe quoi ? » Ça me rassure. Mais non. Donc en fait, il y a matière à convaincre des gens sur les impôts, par exemple, mais sur la virilité… Évidemment. Évidemment, il faut débattre avec les gauchistes. On peut débattre avec les gauchistes sur l'immigration. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à faire presque le tour les mecs de gauche qui parlent de nous, tous les mecs qui font des vidéos sur Radio Dixie, sur machin et tout, parce qu'en fait, ils sont méprisables. Il ne sert à rien. Eux, ils nous considèrent. C'est bien pour ça qu'ils nous répondent. C'est parce qu'ils considèrent que notre parole et ça vaut quelque chose. Donc, ils sont obligés de me répondre. C'est la poubelle de l'Internet et aller leur répondre, c'est juste leur faire de la pub. C'est comme ça. Bien sûr, tous les mecs qui réagissent à mes vidéos ou à Radio Dixie, etc., c'est parce qu'ils me considèrent et au fond d'eux, ils savent très bien qu'on est supérieurs à eux. Tandis que moi, quand je les vois parler, quand je vois les trucs des petits extraits passer et tout, je me dis, mais je ne vais pas répondre à ça. C'est délirant. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas leur donner de la visibilité, etc. tout le gauchisme mental en France, tout le socialisme mental en France, on passerait une autre journée à commenter des vidéos de merde. Et je vais en faire la culture du débat. Excuse-moi, je finis sur un truc, la culture du débat sur ces débats. Quand vous les voyez à la télé, ils sont mis en scène seulement pour faire de l'audience parce qu'ils savent que ça mène de l'audience. Mais derrière, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Quand Jean-Luc Mélenchon débat face à un mec de la BAC et qu'il s'engueule, etc., ça ne mène à rien. Il n'y a personne de la France Insoumise qui va d'un seul coup se mettre à aimer la BAC. Il n'y a pas un policier de la BAC qui va dire « Ah, finalement, c'est vrai, j'arrête mon métier, Mélenchon a raison. » Ça ne sert à rien par faire de l'audience à faire qui s'engueule. Donc, c'est vrai qu'il faut mépriser les gens qui sont méprisables et surtout ceux qui ne représentent rien. Parce qu'un paquet de ces mecs ne représentent rien du tout. Il ne faut pas l'oublier. Arrêtez de faire des sujets là où il y a peut-être 3% des femmes françaises. Bien sûr, mais bien sûr, et encore, franchement 3%, je ne pense pas. Les femmes françaises. En fait, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, il y a des sujets sur lesquels on peut convaincre des gens et ça vaut le coup de mettre de l'énergie là-dedans. Il y a des sujets sur lesquels c'est inutile. Un mec qui dit la peine de mort, c'est mal, on ne devrait pas tuer un criminel, il n'a pas un propos délirant. Il a un point de vue opposé à nous. Un mec qui dit la colonisation, c'est mal, aujourd'hui la France elle doit payer pour la colonisation, il n'a pas un propos délirant entre guillemets. Il a un cheminement de pensée qui l'amène à ça, on peut débattre. Un mec qui dit être hétéro, c'est du fascisme, quand un mec dit ça, vous avez tous les droits-tards qui sont là, vous avez vu ce mec et tout, c'est n'importe quoi. Des mecs qui font des vidéos, je lui réponds. Les gars, quand Usul dit Thibaut Inchef, c'est un fasciste, tout le monde se met à lui répondre. Mais les gars, c'est délirant là, là il n'y a rien. Il n'y a personne qui ne soit pas déjà un attardé d'extrême gauche qui pense que Thibaut Inchef Inchef est un fasciste. Il faut vraiment être déjant de l'importance. On donne de l'importance à des propos délirants en faisant ça. Exactement. En fait, dès que ça a une façon de penser marxiste, c'est délirant, vous ne pouvez pas y répondre. Quand c'est déjà le truc d'un esprit malade, etc., ça ne parle qu'à des esprits qui sont aussi malades et en fait, vous ne les guérirez pas avec des arguments rationnels. Et tu penses que... En fait, c'est l'ordre de la visibilité. Avant d'oublier, tu penses qu'on l'aura, il sera dispo pour quand à peu près ton nouveau livre ? T'as une idée ou pas du tout encore ? J'ai pris du retard, donc je ne sais pas. J'en sais rien. Est-ce qu'on pourrait avoir pour les fêtes parce qu'il sera dispo cette année normalement ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple de solution très rapide que tu te donnes dans le livre ou c'est pas le bon moment encore ? Non, je préfère attendre que le livre pour donner le terme et tout. Je préfère attendre. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de livres avec des constats, des constats, des constats, mais des solutions. Il n'y a pas de constat. En fait, là, c'est un livre de développement personnel. Donc, c'est déjà tout ce que je donne, ça ne s'applique qu'à l'individu. Donc, c'est pour ça. Je parle du constat d'une société et je n'aime des conseils à l'individu. Mais en gros, le constat de la société, je le fais sans explication, sans rien. Pour moi, il est acquis pour les gens qui ouvrent le livre et c'est pour ça que dans l'intro, je parle de la pré-sélection entre guillemets. Les critères de pré-sélection qui font que ce qu'un mec a fini par ouvrir mon livre. Et en gros, à part si c'est un journaliste qui veut écrire un article sur moi pour me descendre, sinon, toutes les autres personnes qui auront écrit ou ouvert ce livre sont déjà des gens convaincus par le constat et qui cherchent du coup des solutions pour eux-mêmes à appliquer pour eux-mêmes. C'est concentrez-vous sur vous-même, sur le développement personnel plutôt que sur toute la merde ambiante. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire, mec, ou tu veux passer à la prochaine actu ? On passe à la prochaine actu, allez. All right. Lille, une cinquantaine de migrants attaque le local d'une association pro-migrants liée à la CGT pour obtenir la régularisation. Une bénévole conduite aux urgences. Plusieurs dizaines de sans-papiers se sont introduits dans les locaux de l'association Insertion Demandeur d'Asile Aïda ce mardi 13 février, peu après la mi-journée pour y envahir les locaux. Selon plusieurs sources, la CGT et le comité des sans-papiers 59 étaient présents. Une bénévole de l'association Aïda a été conduite aux urgences pour un malaise. Jacques Naessens, président de l'Aïda, nous apparaît bouleversé au téléphone. Il parlait avec France 3. Une réunion a eu lieu dans un autre endroit que le siège du quartier de Ouazems et manifestant ayant assuré qu'il reviendrait. L'idée étant de savoir quelles réponses apporter au saccage de leurs locaux, notamment savoir quelles plaintes éventuellement ont déposé. Sachant qu'une personne a été conduite aux urgences pour un malaise, cela a été très violent, des coups de pieds dans les portes, des insultes. Selon les sources de France 3 qui évoquent des sans-papiers, des représentants de la CGT et du comité des sans-papiers du Nord, entre une vingtaine et une cinquantaine de personnes se sont introduites dans les locaux pour exiger la régularisation des sans-papiers. Mais je ne comprends pas bien en fait l'actu. C'est des sans-papiers et de la CGT ? Mais mec, c'est un esprit animal, je pense, c'est un esprit mongolien parce qu'en fait, il y a une association qui les aide à avoir des papiers et comme ça ne va pas assez vite, eux et des membres de la CGT se sont attaqués à l'association pour que ça aille. Est-ce que tu ne crois pas que c'est parce qu'ils ne savent pas lire ? Ils ont vendu CGT et CAF, ils croient que c'était la CAF. Argent, 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 il est où l'argent de la France ? CMU, c'est là. Non, non, en fait, c'était CGT. Ah, merde ! En fait, pour que ce soit clair, mec, c'est les sans-papiers avec certains membres de la CGT qui se sont attaqués à l'association qui s'appelle Aïda, qui étaient censés leur aider à obtenir des papiers, mais comme apparemment ça prend du temps et qu'ils se soient passés bien, ils leur tapent dessus. Ils ont été de les saccager. Ou comment est-ce que ça devient à l'heure-dessus de t'attaquer à des gens qui veulent t'aider ? C'est pas... Non, mais bon, bref, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi commenter. À part... En fait, le truc, c'est que sans parler de race, d'ethnie ou quoi que ce soit, quand tu as un pays civilisé, éduqué avec des normes, des façons de se comporter les uns avec les autres, si tu veux que le pays, que le lien social continue à bien fonctionner, tu ne peux pas faire entrer 10% de personnes qui n'ont absolument pas les mêmes valeurs, qui n'ont absolument pas les mêmes repères, si tu veux que le pays continue à vivre bien. Et là, c'est un exemple parfait de la différence d'état d'esprit entre les Français et une grosse partie de ces migrants. Ouais, ouais. Ouais, c'est... C'est assez incompréhensible pour nous, je pense. Avec le long bien, on ne peut pas comprendre, je pense. Mais c'était plus pour déconner, on peut passer à la prochaine actu, du coup. Une bonne nouvelle de temps en temps, ça fait du bien aussi. C'est vrai. Bon, on va encore rester sur la dystopie de la mafia française. Des forains qui affirment avoir été contraints de verser des deux sous-tables pour commercer sur l'un des principaux marchés de Marseille. Ce n'est pas la French Connection, mais tout de même, des fonctionnaires de la cité phocéenne sont soupçonnés d'avoir réclamé des pots de vin en contrepartie de l'attribution de stands sur le marché de la Plaine, située place Jean Jaurès, en plein centre-ville. Selon le site Marsactu, Marseille-Actu, j'imagine, des forains non titulaires affirment avoir été contraints de remettre des enveloppes contenant jusqu'à une cinquantaine d'euros à des agents municipaux avant d'être autorisés à déballer et à vendre leurs marchandises. Ces emplacements se louent légalement environ 16 euros auprès de la mairie pour un stand de taille moyenne. Une enquête est en cours au sein de la direction du pôle espace public de la ville de Marseille. Pas de dépôt de plainte pour le moment, mais si les faits sont avérés, la mairie de Marseille a annoncé son intention de saisir l'inspection générale des services, voire la justice. Tous ceux qui ont déjà travaillé sur les marchés, tous les artisans qui sont en les marchés savent que les placiers c'est très souvent c'est des mafieux, entre guillemets. Je veux dire les placiers, sous-doyer un placier pour avoir une bonne place pour pouvoir exposer, c'est... Enfin, vraiment, je pense que depuis que les marchés existent en France, ça se passe comme ça. Pas tous, évidemment, mais même dans les petits villages, etc., oui, oui. Je ne sais pas s'il y a des artisans qui font les marchés, s'il y a des mecs qui font les marchés dans les commentaires, dites-le, mais honnêtement, avec ma petite expérience de mes potes en boucherie, partout, etc., sur les marchés, pour avoir fait quelques fois les marchés et tout, je peux vous assurer que je connais des placiers, on me parlait de certains placiers sur le marché de Sarcelles, etc. Attention, des mecs qui arrivaient, des mecs qui avaient tellement de cash sur eux qu'ils étaient obligés de se balader avec un garde du corps. Ah ouais. Pour de vrai, c'est le marché de Sarcelles. Ah ouais. Ah ouais. Donc là, Marseille, donc là, Marseille, c'est... Oui, c'est pas choquant, enfin si, c'est choquant, mais c'est pas surprenant, quoi. Ça me surprend pas du tout, quoi. Et je pense que c'est... Les gens découvrent, mais c'est... C'est comme ça, depuis... Regarde, regarde, je sais pas si vous vous rappelez dans la vérité, si je mens, je crois que c'est dans le 2, il veut faire les marchés et tout, et l'autre, il arrive et il lui dit « Ah mais non, t'es placé, regarde où t'es placé, c'est de la merde, ton placement et tout. » Il va voir le placé, et il lui dit « Mets moi à l'autre part », et l'autre, il dit « Non, il n'y a plus de place », et il lui donne sa montre, il dit « Allez, je te mets ma montre », il fait « Ok, tu peux te mettre là, tu vois. » Ah ouais. Donc tu vois, et c'est dans la vérité, si je mens, tu vois, et c'est le marché de je sais plus où, tu vois. Donc vraiment, les gars, c'est... Tu vois, il y a un mec qui dit « Mon beau-père est maraîcher à Grenoble, il doit payer, sinon personne ne le voit, tu vois. » Ah ouais. Non, c'est vraiment... C'est courant quoi. C'est courant. Écoute très bien. Si c'est privé, et que le mec à sa place privée vend les trucs au prix qu'il le souhaite, pourquoi pas ? Non, mais le problème, c'est toujours des trucs publics. Mais ce qui est en fait, c'est pas la mairie qui escroque généralement. Tu as ce que je veux dire ? C'est le placier qui fait son... qui est béillé de la merde par la mairie et qui fait lui son business de son côté, tu vois. Généralement, c'est plutôt ça, tu vois. Et après, il y a sûrement des mecs qui touchent quand c'est municipales et machin. Je ne sais pas comment ça se passe, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que même quand tu vas sur des petits villages, déjà, il y a ce genre de trucs. Donc, j'imagine pas sur des grandes villes, quoi. Très bien. Rien de nouveau, alors. Ça tombe bien parce qu'on a plusieurs actus. Comme ça, on va pouvoir les finir avant la fin de l'émission. Joe Biden, on en parle presque à tous les radiodixis, mais il annonce un nouveau plan d'annulation de la dette étudiante en cas de difficulté financière. Jeudi, l'administration Biden a annoncé un nouveau plan visant à mettre en œuvre une annulation de dette étudiante à grande échelle, cette fois-ci en ciblant les emprunteurs en difficulté financière. Selon cette proposition, les emprunteurs pourraient bénéficier d'une remise de dette s'ils remplissent certains critères démontrant leurs difficultés financières tels que le solde total de leurs pré-étudiants et les paiements requis par rapport aux revenus du ménage, ainsi que les charges élevées pour les dépenses essentielles tels que les soins de santé ou la garde d'enfants. On ne sait pas exactement combien ces nouveaux changements coûteront, mais si l'on se réfère aux précédentes mesures des pré-étudiants de moindre ampleur, ces changements sont susceptibles de coûter des centaines de milliards de dollars aux contribuables. Dans le même communiqué de presse, annonçant le nouveau plan, les fonctionnaires du ministère de l'Éducation se sont vantés d'avoir approuvé l'annulation de 136,6 milliards de dollars de pré-étudiants dans le cadre d'une série de programmes d'annulation. C'est l'argent magique ! Et donc, est-ce que tu peux me dire ? C'est l'État qui va payer et qui va rembourser ? Ou personne ne va rembourser ? Si, si, c'est Joe Biden qui va rembourser les pré-étudiants. C'est Joe Biden, il ne va pas le rembourser. C'est l'État américain qui va rembourser les pré-étudiants. C'est l'État américain qui va rembourser. C'est l'État américain C'est l'État américain, c'est l'État américain, c'est l'État américain. Donc lui, il est exceptionnel, lui. Il défonce l'économie américaine, il enle la dette, etc. En ce moment, tout le débat politique, c'est sur comment réussir à sauver du fric, tu vois. Et lui, il dit, c'est que le contribuable américain dans son ensemble est endetté, d'accord ? Comme le contribuable français, entre guillemets, tu vois. Le contribuable est déjà endetté et on va dire, comme il y en a certains d'entre vous qui ne peuvent pas payer leurs prêts privés, on va endetter encore plus sur les prêts publics et les autres, tu vois. C'est à du sens pour Joe Biden, parce que lui, c'est... Il a du sens pour être élu, oui. Pour lui, à moyen d'aller récupérer des voix des gens pour avoir leurs prêts remboursés. Surtout que ça ne va pas être cette année. Comme par hasard, ça va être après les... Si on fait ça, ça sera l'année prochaine, j'imagine. Donc après les élections, pour ça, il faut qu'ils soient élus. Ben oui, tu vois. Donc les mecs qui ont des prêts étudiants, ils se disent, ah ben attends, si lui, il passe, ben moi, j'ai plus à rembourser ça, hop, et ben voilà. Ah ben attends. Évidemment, évidemment. Comme les jeunes générations américaines, c'est des mongoliens, pour la plupart, comme en France, c'est la génération TikTok, donc c'est les mêmes mongols, mais attends, mais c'est des mongoliens, attention. Tu vois, moi qui suis souvent allé dans des endroits reculés au Canada, aux Etats-Unis, t'as plein de jeunes, plein d'adolescents, avec leur chapeau de cow-boy, leur croix autour du cou. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est pas tous les mecs, c'est pas tous les mecs de la campagne et tout. T'as toute la génération Netflix, des villes, etc. C'est pas les mêmes, tu vois. Tous ceux des campus, des universités et tout, attention. Donc, c'est pas tous la petite la Texas Christian University, tu vois. Et tous ces jeunes-là, ça va marcher, tu vois. Évidemment, comme il sait justement, mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'en fait, il y a une grosse partie de la jeunesse qui est conservée aux Etats-Unis, notamment la jeunesse rurale, la jeunesse des Etats-Unis, et tout. Et il y a un gros mouvement identitaire sur l'identité culturelle justement de ces mecs-là et tout, qui se voit, qui se développe énormément sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à voir. Les mecs comme Ben Shapiro et tout, ils ont beaucoup un gros public jeune, tout ça. Donc, évidemment, comme en France un peu, comme en France un peu, tu vois. Mais, à la différence qu'ici, il y a un gros mouvement aussi sur la ruralité, tu vois, qu'on n'a pas forcément, qu'on a moins en France, on va dire. Et comme il sait que ces jeunes-là, il les a perdus, tu vois, il faut bien qu'ils se mettent de côté les autres, tu vois. Les cheveux bleus, les mongoliens, les jeunes de Starbucks, tu vois. C'est cela, il faut bien, tu vois, il faut les pousser à aller voter pour lui. Parce que la plupart, ils sont pensés qu'ils ne votent pas. Donc, pour les motiver à aller voter pour Papy, tu vois, Papy tordu. Et l'énorme arnaque, mec, c'est que tous ces mecs-là, ruraux aux Etats-Unis, qui ont arrêté leurs études à 18 ou 20 ans parce qu'ils sont devenus électriciens, soudeurs, etc., ils vont payer les p**** d'études de tous les cheveux bleus qui font des maîtrises ou des doctorats sur l'histoire de l'écologie humaine ou sur le changement de sexe, l'étude de genre, par exemple. Et ce n'est pas c'est l'arnaque totale. C'est ça. C'est ça. C'est tellement une arnaque que ça pourrait être français. Ah, mais c'est ce qui se passe en France, mec. Tous ces cons qui vont faire des doctorats sur l'étude... Arrêtez d'être fiers de l'exportation du vin, du champagne aux Etats-Unis ou du fromage. Notre vraie exportation qui marche, c'est le socialisme. Ça, on l'a exporté, le socialisme à la française, on a fait de belles exportations. Parce que, mec, quand c'est pas l'État, quand c'est pas les autres qui te payent tes études, tu fais un choix d'études rationnel. Tu vas faire des études qui vont te permettre d'apporter quelque chose à la société et donc de créer de la richesse si tu dois en faire un. Je pense même pas que ça parce que tu peux faire des études par passion. Oui, mais si tu les fais par passion, si tu as les moyens de le faire. Tu ne vas pas le faire par passion si tu vas vraiment prendre la responsabilité de le payer. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, pour être passionné déjà de ce genre de sujet, il y a déjà une présélection génétique et sociale. C'est ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gros mec qui a grandi dans une ferme du Texas qui va se dire « Attends, mais moi, j'ai trop envie d'étudier la sociologie des genres. » Ça, c'est pas possible. Le truc, c'est que le mec qui va, l'espèce de mec de 50 kilos qui va aller étudier la sociologie du genre à l'université, si l'État ne lui rembourse pas son prêt ou si le gouvernement français n'a pas fait ses études, il ne va pas le faire, mec. Ah bah, évidemment. Alors qu'un mec qui va emprunter 30 000 dollars à un fonds privé et qu'il doit le rembourser lui-même, il va faire attention à son choix d'études. Mais moi, j'ai même envie de te dire que s'il n'y a pas d'université publique, si déjà l'université n'est pas… Enfin, aux États-Unis, c'est ça. Et en France, c'est carrément que s'il n'y avait pas d'université publique pour faire des masters de sociologie, etc., ça n'existerait même pas. La filière n'existerait même pas, je pense. Parce qu'il n'y aurait même pas assez de gens et débouchés. Et ce serait peut-être une mention complémentaire pour des… tu vois ce que j'ai dit dans les études d'anthropo-sociologie ou je ne sais pas quoi. Il y aurait peut-être des petits cursus, mais ce ne serait pas des universités complètes. Carrément, ouais. Mais c'est la pire arnaque et on en revient toujours à la démocratie et au socialisme, mec, c'est qu'on prend de l'argent à certains pour la donner aux autres afin de recevoir des voix et de pouvoir rester au pouvoir, de continuer à toucher son salaire, de continuer à garder son pouvoir. Et c'est ça le gros défaut de la démocratie, c'est que tu vas promettre des choses gratuites avec l'argent des autres pour que les gens votent pour toi et c'est pour ça que c'est toujours plus de socialisme chaque année. Joe Biden, il est un petit peu particulier comme mec moins… Enfin, au-delà du fait qu'il renifle des bébés, tout ça. Je ne parle pas de ça, je parle vraiment dans son action qu'on n'a pas trop en France et que Joe Biden, c'est vraiment le mec qui fait la… Tu sais, il a vraiment des œillères incroyables. Non, mais je vous explique, c'est qu'en fait, Macron, par exemple, il y a un gros problème avec l'immigration, il y a un gros problème avec, je ne sais pas moi, le chômage, tout ça. Il y a toujours un ministre qui en parle ou Macron qui va en parler et il va mentir, tu sais. Il va dire, non, c'est pas si grave que ça ou on va trouver des solutions, il va faire semblant de s'en occuper et tout. Alors que Biden, littéralement, il ignore le problème. Il arrive à faire des… Vraiment, ça fait, par exemple, le problème des frontières, il n'en a jamais parlé. Il ne répond pas juste. C'est-à-dire, vraiment, il n'en parle pas, il ne répond pas. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un gros souci avec la dette, avec les dépenses publiques et tout. Et lui, il est là, on va payer et tout. Mais tu sais, il fait comme si tout ça n'existait pas. Il est incroyable, tu vois. Lui, il est comme le mec d'avant, le fou furieux. En fait, c'est très particulier, tu vois. C'est très particulier parce que c'est dur. Il ne donne pas beaucoup américain de réagir à Biden, tu vois. C'est très difficile parce que vraiment, tu as l'impression qu'on ne vit pas dans le même pays, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que nous, on a un problème. Et tu es là, genre, alors, ce problème-là, et lui, il parle d'autre chose. Il est vraiment, j'entends rien, la 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 tête. C'est vraiment... Alors après, voilà, il est sénile, tout ça et tout. Mais c'est même... C'est quand même... C'est vrai. C'est pas... C'est conseiller en communication qui lui disent de ne pas aborder qu'il va dire des dingueries, tu sais. Tu sais, genre, il lui donne un texte, mais ils savent que le mec a une chance à un moment qu'il improvise parce qu'il arrive plus à lire les petites lignes, tu vois. Et que s'il improvise, ça va être n'importe quoi, tu vois. Donc vraiment, ils sont... Mais c'est ça, c'est ça. Ils sont là, bon alors, parle des frontières et tout. Et il sait que le mec à un moment, il va commencer à dire « Mais moi, j'aime bien la nourriture mexicaine et tout. » Et que les mecs, ils vont être là dans Joe s'il te plaît, lis le prompteur. Juste ne pars pas sur les côté. Parce qu'à chaque fois qu'il fait une déclaration publique, il dit des dingueries, tu vois. Je pense qu'ils ont plus confiance. Les latinales du 18, parle de rien. Parle de rien. Les latinales sont quand même mignonne, ça serait bien qu'on en a un peu plus. Il va dire des folies. Il va dire des dingueries ou des trucs n'ont aucun sens. Il va parler des brésiliens ou d'un autre pays. Il va dire des dingueries. Donc, il lui dise, tu sais quoi, dit rien, c'est mieux. Et donc le problème, c'est que maintenant, c'est quand même gagné les élections. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses ? C'est intéressant quand même comme sujet. Comment c'est possible qu'un mec aussi sénile soit encore dans la course aux élections ? Parce qu'il y a la moitié des Etats-Unis qui sont des débiles mentaux. Ce pays, c'est 50-50. Tu as 50% de mecs valables et tu as 50% de vraiment de mongoliens. Donc, voilà. Mais vraiment, c'est comme ça. Je te dis, ce n'est pas les mêmes problèmes qu'en France. Même si en France aussi, parce que tout l'Occident a le problème de la baisse du QI, le problème de la baisse du patrimoine génétique. Je pense que c'est le problème majeur de l'Occident et que tous les autres problèmes en découlent. Tout est des symptômes de ça. Je pense que la baisse de QI, la baisse de la qualité génétique, c'est-à-dire des capacités physiques, etc., cette baisse générale du patrimoine génétique, de ça découle tout le reste. Les faibles prennent des décisions de faibles, les cons prennent des décisions de cons, et ainsi de suite. Donc, je pense vraiment que c'est ça. En France, on a beaucoup de gens qui sont lâches. Vraiment, on a des débiles aussi. Mais on a beaucoup de gens qui sont lâches. Et aux États-Unis, ils ont beaucoup de gens qui sont cons. Donc, la différence, c'est qu'aux États-Unis, moi, je crois plus dans notre camp aux États-Unis parce que je les trouve plus mieux, en fait. Je trouve que justement, le patrimoine génétique de ce côté-là est meilleur que celui en France. Je trouve qu'ils ont été... Ce camp-là se défend plus. Je le trouve plus courageux, plus fort. Je préfère notre camp aux États-Unis parce que je le trouve plus actif, plus valable, etc. Mais tout les actus qu'on a l'autre camp aux États-Unis, c'est la catastrophe. Toutes les actus qu'on a vues depuis le début sur la France, tu dis ça aux gars de ton camp aux États-Unis, ils pensent que c'est des blagues. C'est certif. Oui, oui. Voilà, c'est des choses qui peuvent pas arriver dans les... Mais encore une fois, il y a plein de raisons différentes. La façon dont les États-Unis ont été faites, il faudrait pas tout résumer comme ça en cinq minutes, mais la Constitution américaine, les États fédéraux, etc. ont fait que c'est des camps qui ont pu se développer dans leur coin avec une certaine indépendance. Et donc, voilà, ils ont pas été complètement... Ils ont pas eu une république totalitaire qui leur a lavé le cerveau et qui a détruit tout ce qu'ils ont fait pendant des années pour arriver là où on en est aujourd'hui. Donc, c'est très différent. Mais déjà, à la base, les mecs qui avaient les couilles de monter dans des bateaux pour aller explorer l'Amérique, c'est des mecs qui avaient soif de liberté et c'est des mecs qui devaient avoir un minimum de capital physique. Et donc, ça... Non, puis comme je l'ai dit dans l'interview de Chad Prather, parce qu'à cette époque-là, on avait aussi un énorme patrimoine génétique en France. Comme je l'ai dit dans l'interview de Chad Prather, c'est surtout que venant de pays très vieux comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, etc., des pays qui sont très, très vieux et qui ont une longue histoire justement de basculement entre la tyrannie et la liberté, etc., ils ont fait le pays dans un modèle, tu vois, où ils ont pris en compte toutes ces choses-là et donc, en fait, la Constitution américaine est vraiment... La Constitution américaine, c'est un joyau, il faut le voir. Ils ont créé une république. Là, c'est la seule république sur laquelle je trouve légitime, entre guillemets. Ils ont créé une république qui donne les armes aux gens pour se prévaloir de la tyrannie. Parce que... Les amendments... Ils peuvent en prier avec une longue histoire. Ils savaient comment les choses pouvaient évoluer dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Pour moi, mec, personnellement, après la Bible, c'est le deuxième texte le plus important d'humanité, le deuxième plus beau texte de l'histoire. Mais le... C'est pas pour rien que tous les gauchistes veulent changer la Constitution américaine. Libre. Toujours. La Constitution américaine, c'est la liberté d'expression, la liberté de s'armer, la liberté de se défendre face à l'État. Et plein de choses. Même la façon dont les gens sont représentés, c'est intéressant de voir le Congrès, par exemple, comment ça fonctionne, etc., dans la Constitution. Et je vous invite à la lire, ceux qui ça intéressent. C'est 15 pages. C'est pas abusé. En français, je parle de la Constitution en français, c'est 15 pages, donc c'est pas abusé. Et vous comprendrez beaucoup mieux le système de Congrès, etc., comment ça fonctionne, la représentativité, qui peut prendre des décisions et tout. C'est très intéressant, honnêtement, et c'est très bien fait, vraiment. En fait, tout est fait. Mais je sens que ça a été vraiment réfléchi par des mecs qui voulaient que ça reste un pays libre au maximum. Après, voilà. Ils sont repartis de zéro. Ils sont repartis de zéro et puis ils ont gardé le meilleur. Et puis, tout est orienté pour que l'individu ne soit jamais submergé par l'État. Malheureusement, dans beaucoup d'États américains, ce n'est plus le cas. Mais il y a encore plein d'États, comme le Texas, la Floride, etc., où l'individu est plus important que l'État. Mais en fait, dans les États où ce n'est plus le cas, ça n'a pas été imposé au peuple. Ça a été choisi par le peuple. Tu vois ce que je veux dire ? On en revient au même. En fait, en France, c'est imposé à tout le monde, que tu sois d'accord ou pas. Tandis qu'aux États-Unis, les États qui ne veulent pas de ça sont restés libres et les États qui ont voulu de ça sont devenus comme ça. Parce que la Constitution, entre guillemets, même si elle leur met quelques barrières, elle laisse quand même un énorme choix d'autodétermination au peuple. Et c'est pour ça qu'il y a des États qui ont grandi parallèlement et qui aujourd'hui n'ont plus rien à voir dans le système de vie. Et quand tu passes d'un État à l'autre, tu vis vraiment dans des pays quasiment différents. Tu vois ? Parce que le fédéral représente une petite partie de ta vie quotidienne et pour le reste, vraiment, entre le Vermont et le Texas, c'est vraiment, vous vivez dans des pays différents. Au niveau de l'éducation, au niveau de tout ça, c'est vraiment très, très, très différent. Exactement. C'est plein de pays au sein d'un pays. On a encore deux actus, mais qu'est-ce que tu as le temps ? Allez, allez. L'Association des étudiants musulmans de France, EMF, s'implante pour la première fois au niveau national. Avec les élections des représentants nationaux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, CRUS, organisées du 6 février au 8 février dernier, l'élan progressiste l'a largement emporté. En effet, des listes de gauche totalisent 103 places sur les 182 disponibles, en tête, l'Union étudiante contre la précarité et l'extrême droite, capte 64 sièges, soit 42 de plus par rapport à la précédente échéance électorale. BUNEF, quant à elle, perd 14 membres, mais reste le troisième syndicat étudiant à l'échelle du pays. Et à Strasbourg, un pas de plus vers le communautarisme a été franchi. Gagnant un siège sous le nom Active Toncrousse, l'Association des étudiants musulmans de France, EMF, s'implante pour la première fois au niveau national. Arrivé en troisième position avec 17,14% des voix. Interrogé par Boulevard Voltaire, Vianney Vanderscher, président de la Cocarde étudiante, syndicat étudiant de droite, estime que leur gain d'un siège à Strasbourg est révélateur de la montée en puissance des fréristes dans toutes les sphères de la société. Il rajoute, c'est inquiétant, car le monde étudiant ressemble à la vie politique. La même chose se produira bientôt aux élections municipales, législatives, et la prophétie de Houellebecq risque d'arriver. Si l'EMF réalise de faibles scores à Paris et à Lyon, donc dans d'autres villes, dépassant à peine les 3%, la liste communautaire frôle les 10% à Lille et à Montpellier, sans pour autant remporter de siège. Tout comme l'Uni, syndicat historique des étudiants de droite, qui avait appelé à faire barrage à l'EMF, Vianney Vanderscher reste déterminé. Notre rôle est donc d'alerter, de montrer qui ils sont réellement, ce que nous allons continuer de faire. Qu'est-ce que ça t'inspire, Baptiste ? En fait, c'est intéressant, en vérité, je pense, à avoir et à attendre, mais j'ai l'impression, donc sans être spécialiste du sujet, j'ai l'impression qu'on assiste au début de la séparation, entre guillemets, de la deuxième séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire la séparation des musulmans et de la gauche. Tu sais ? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on assiste au début du divorce, dans le sens où, en fait, les musulmans, ils ont grandi grâce à le pouvoir politique musulman. Attention. Le pouvoir politique musulman, elle a grandi grâce à la gauche. C'est l'extrême-gauche qui, on le sait, on ne va pas le répéter une milliard de fois, mais ayant perdu les ouvriers, etc., a commencé sur la politique immigrationniste, pro-musulman, etc. Ils se sont entichés des musulmans, qui pourtant étaient un antagoniste total à la base, et ils les ont laissés grossir, ils les ont défendus, ils leur ont donné un pouvoir politique, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on arrive à un point où démographiquement, déjà, ils sont assez nombreux, et ils ont fait leurs armes en politique grâce à la gauche, ils ont fait leur nid en politique sur les médias et tout grâce à la gauche, donc maintenant, ils peuvent créer leur propre pouvoir politique. Et je pense qu'ils vont commencer progressivement à se séparer complètement de la gauche, ce qui va vider le fonds électoral de la gauche, donc ça va faire descendre l'escort de la gauche, et ça va faire monter un pouvoir politique musulman. On l'a vu, par exemple, avec le maire de Goussinville, des choses comme ça, ils commencent vraiment à avoir un pouvoir politique qui ne va pas être à gauche du tout, qui va être la droite radicale musulmane, entre guillemets, on ne va pas se mentir, ça va être ça. Donc, je pense que ça, voilà, ça va être intéressant à observer, après, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle pour la France, c'est catastrophique, parce que, comme je dis, ils ont l'arme démographique, ils peuvent, ils peuvent, doucement comme ça, sans heurts, s'il n'y a aucun changement de paramètre dans la démocratie telle qu'elle est, dans la République telle qu'elle est, ils peuvent arriver à la présidentielle et faire un État musulman. Mais vraiment, ils peuvent y arriver tranquillement. Ils peuvent y arriver tranquillement, ça prendra du temps et ça sera sans heurts, entre guillemets. Si aucun Français ne réagit, si on laisse les choses telles qu'elles sont, il commence un petit pouvoir politique, il commence à prendre des petits trucs, puis un gros parti. Pendant ce temps-là, les vannes sont, comme je l'ai dit, il n'y a aucun changement de paramètre, donc il faut que les vannes soient toujours ouvertes, c'est-à-dire toujours une entrée, une naturalisation massive, etc., une politique démographique, les mêmes conditions démographiques, donc ça veut dire les Français qui continuent à ne pas faire d'enfants, les musulmans qui continuent à faire beaucoup d'enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et avec le temps, avec les décennies passant, ils seront assez nombreux pour faire largement une majorité des lecteurs, et voilà. Donc, à côté, tu as l'état, dans la gauche, tu as les blancs progressistes et les musulmans traditionnalistes. C'est en fait, c'est vraiment intéressant. Forcément, ça ne correspond plus, ça ne correspond pas au niveau des valeurs sur plein de sujets. Et, mec, moi, mon intime conviction, et je sais qu'on n'a pas de boule de cristal, c'est que rien ne va changer, que l'immigration va continuer, et que dans 40 ans, la France, c'est un califat. Ah, mais peut-être même avant, peut-être même avant. Mais, et je termine là-dessus, je te laisse continuer ton développement. Je pense même que c'est toute l'Europe de l'Ouest qui a ouvert les valves et qui, démographiquement, va se faire submerger dans les prochaines décennies. Après, encore une fois, il faut voir, moi, je crois qu'il y a des pays où ça ne sera pas si... Parce que, j'ai dit, aucun changement de terrain à vêt, c'est-à-dire aucune révolte des Français, etc. Il y a des pays où, je pense, où le patrimoine génétique est au-dessus, où il y a plus de... Tu vois, je veux dire, où les gens, je ne pense pas qu'en Irlande, en Pologne, dans des pays comme ça, on se laisse faire, tu vois. Donc, toi, en Europe de l'Ouest, à part l'Irlande, il y aurait quoi comme pays ? Je ne sais rien, c'est difficile. Moi, j'ai l'impression que l'Angleterre, c'est quand même bien submergé. La France, ça l'est aussi. L'Espagne, ça va l'être prochainement. Dans certains pays, il y a une minorité de notre camp qui est plus solide peut-être qu'en France et donc qui serait prêt peut-être à des actions. A voir. En Espagne, tu vois, par exemple. A voir, entre guillemets. Encore une fois, je n'ai pas de moule de cristal. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être intéressant d'assister au divorce. Moi, j'ai hâte qu'il y ait un programme. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un parti et un programme, j'ai hâte d'assister à des débats entre l'ex-mari et l'ex-femme, à mener des entrailles de la France insoumise quand il faudra parler de mariage gay, de droit des transsexuels, quand il faudra parler des droits des femmes, quand il faudra parler de laïcité. Mais bien sûr, ça va être intéressant. Des mecs issus de ça, quand on va commencer à avoir des débats sur le sujet et avec des mecs d'un côté, des gauchistes d'un côté qui vont devoir marcher sur des oeufs parce qu'ils ne savent pas parler aux musulmans, tu vois. Ils n'ont pas l'écoute de parler aux musulmans. Moi, je pense que ça, ça va être intéressant. on va assister à des scènes de carnaval rigolotes. Ça va être rigolo depuis les années. Ça va être rigolo de regarder ça de loin, on va dire. On va être rigolo si il y a condition de prendre assez de recul pour oublier que c'est une catastrophe. Malheureusement. Bon, pour vous donner un bon on finit là-dessus. Les mecs qui sont les pauvres. Voilà, on finit là-dessus. J'espère que ça vous a bien remonté pour aller dans le mien. Prenez vos antidépresseurs et couchez-vous. Petit indice, moi je suis dans un pays où il y a 80% de catholiques pratiquants. Et ça, ça n'a vraiment rien à voir avec plein de pays occidentaux aujourd'hui. Je voulais juste vous dire avant de terminer que Donald Trump a lancé une paire de chaussures destinées aux vrais patriotes à 400 dollars et qu'elles se sont toutes écoulées. C'est une belle façon de faire de l'argent sans voler du fric aux gens directement. Et puis mec, est-ce que tu m'as fait quelques questions-réponses ou on termine là-dessus ? Moi ça me va si on termine là-dessus. Bon, on termine là-dessus, je pense, en plus avec tous les lives que je fais, j'en fais plein des questions-réponses. Donc là, il est 14h30, 35. C'est nickel. Merci encore Baptiste. C'est un régal de faire ça avec toi. Je voulais aussi te remercier aussi publiquement parce que même si je sais que c'est du travail, des risques, etc., le fait que je puisse vivre ce que je suis en train de vivre et de pouvoir déménager, de travailler à distance, etc., c'est aussi en grande partie grâce à toi. Donc sincèrement, un grand merci mec. Et je vous remercie à tous aussi de me suivre, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Le live, ce sera en rediffusion dimanche 17h sur YouTube. Comme d'habitude, très prochainement sur Patreon. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le patron de Baptiste, sur mon Patreon. C'est ce qui nous sert le plus et c'est là où vous avez le meilleur contenu. Et puis à la prochaine. Ciao mec. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada